salut tout le monde bonjour et bienvenue bien sûr donc comme vous savez on a créé la page d'accueil on a intégré la page tableau de bord dans notre page d'accueil sur lequel ce dernier affiche les informations concernant l'utilisateur authentifié avec un tableau qui nous affiche bien sûr toutes les informations stockées dans notre base de données avec les trois boutons ajouter supprimer et modifier alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va bien sûr créer la page ajouté c'est à dire si le client ou bien l'administrateur a cliqué sur le lien ajouté alors il va nous rediriger vers une autre page pour ajouter les informations que ce soit informations de type texte ou bien une image alors allons-y donc on va on va créer d'abord notre page ajouté alors la page ajouté donc je vais créer la page ajouté pour un php dans le même emplacement je vais ajouter de la connexion require once notre connexion nommé connexion point php je ferme mon php et aussi je vais faire appel à mon style css style en parlant link relative style 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 hlf montre style css elle est là voilà ça marche alors j'ai enregistré donc ensuite qu'est ce qu'on va faire on va créer notre interface graphique alors d'abord je vais créer une div je garde les mêmes identifiants que j'ai créé sur mon style css container et donc mon style css elle est là donc j'ai créé container voilà alors ce container contient un formulaire je vais le nommer form-add par exemple et je vais ce formulaire il y aura comme action une chaîne vide et comme méthode la méthode poste voilà et je vais mettre la classe formulaire qu'on a déjà créé sur les autres pages bien la page login alors juste une petite précision ici dans notre formulaire alors ici on va ajouter bien sûr tout ce qui est texte et on va faire appel à notre des structures pour récupérer l'image alors c'est pour ça vous devez ajouter c'est à dire il nous donne la possibilité ou bien le pouvoir d'insérer d'autres formats sauf que le texte est numérique par exemple image alors ensuite je vais mettre un petit texte un petit titre alors h2 line center par exemple sur lequel je vais mettre par exemple ajouter nouvelle voiture je ferme h2 et ensuite je vais créer mon formulaire voilà alors je vais commencer par label sur lequel je vais mettre bold c'est à dire gras immatriculation voilà voilà ensuite l'input input type texte put type texte name je vais nommer txt immatricule immatriculation avec une classe qu'on a déjà créé la classe zone texte texte et une classe holder entrée matriculation voilà et doit être obligatoire ça marche alors ensuite je vais juste faire copier coller pour quoi ? pour la marque pour garder le même design alors txt marque par exemple le nom dans notre texte pour ce qu'on va utiliser dans notre PHP la classe la même chose entrée par exemple la marque et aussi il est obligatoire ensuite la même chose pour la même chose pour le prix de location prix de location alors il est aussi de type si vous désirez on peut le mettre de type number txt prix location place under entrer le prix unitaire prix unitaire et aussi il est obligatoire il nous reste aussi d'insérer l'image alors c'est le même principe photo alors ici txt photo même classe entrée là choisir une photo choisir une une image et à ce moment là je vais changer le type d'entrée input doit être de type file alors qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste aussi le bouton alors input type submit name je vais le nommer vtadd puisque c'est un bouton pour ajouter une nouvelle voiture la valeur qui sera affichée dans notre bouton c'est ajouter et je vais mettre un id submit voilà submit ça marche alors donc on a terminé tout ce qui est HTML il nous reste aussi d'intégrer notre code PHP mais d'abord je vais ajouter un petit lien ici dans le cas où par exemple l'administrateur a changé d'avis il ne veut pas bien sûr ajouter une nouvelle voiture mais il veut par exemple retourner vers la page tableau de bord alors à ce moment là je vais mettre un lien donc une petite paragraphe qui contient un lien en href vers quoi ? vers notre page d'accueil avec la classe submit et je vais mettre par exemple tableau de bord c'est à dire une fois il clique sur ce lien il va nous retourner bien sûr vers notre page d'accueil qui contient le tableau de bord alors ensuite le cas où par exemple il y a le cas où par exemple on a une erreur d'insertion des données donc je vais l'afficher dans une label donc label texte je vais mettre par exemple label je vais mettre un style text align center avec avec la couleur du texte par exemple je vais mettre la couleur celle là voilà pour le calcul ça marche alors dans cette label je vais mettre mon code en PHP alors je vais mettre PHP PHP alors d'abord qu'est-ce que je vais je vais faire je vais commencer par le test je vais tester sur le clic si ici if i set dollar dollar post de quoi dans notre bouton bt alt alors s'il clique qu'est-ce qu'il va faire comme d'habitude bon premièrement je vais récupérer toutes ces données insérées dans des variables alors par exemple je vais commencer par la variable immatriculation qui est égale au dollar post de quoi dans notre dans notre texte im matriculation c'est-à-dire c'est-à-dire il va récupérer tout ce qui est dans notre formulaire dans l'immatriculation il doit être récupéré dans une variable pour simplifier juste notre travail alors ensuite je vais déclarer la marque qui est égale la même chose dollar post de quoi de notre donc la marque entre marque aussi dollar prix prix location qui est égale toujours à notre dollar txtpl txtpl ensuite il nous reste la photo alors à ce moment-là je ne vais pas faire la même chose je vais déclarer par exemple une image une variable de type une variable image sur laquelle je vais je vais récupérer file le fichier je vais récupérer le fichier d'autres images sélectionnées sur lesquelles on a stocké sur le nom txt photo je vérifie txt photo en même temps qu'est-ce que je vais récupérer de ça je vais récupérer le nom de de la photo sélectionnée alors à ce moment-là j'ajoute ton name ou bien name directement voilà alors juste après lorsque je sélectionne une image à partir de mon formulaire quel est quel est le le chemin de cette image sur lequel on va on va enregistrer pardon cette image c'est-à-dire le trajet de cette image alors de cette image alors je vais déclarer une variable je vais nommer trajet sur lequel elle est égale un autre trajet c'est quoi un autre trajet c'est bien sûr dans un dossier image situé dans notre racine du site est concaténé par une variable de type file alors dollar file 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 de quoi de toujours txt photo avec le nom name name de la photo voilà donc c'est ce que je vais je vais récupérer alors juste après je vais faire ou bien faire appel à notre fonction qui sert à télécharger l'image à partir du disque dur distant vers notre serveur que ce soit serveur d'hébergement ou bien dans notre cas serveur local alors à ce moment-là la fonction c'est move file move upload file qui nécessite deux paramètres la première c'est notre image virgule la deuxième c'est le trajet donc il va récupérer donc cette fonction qu'est-ce qu'il va faire il va récupérer le chemin de notre image il va les mettre il va aussi faire copier coller dans notre dans notre trajet le cas où donc ici je vais faire un test le cas où notre fonction est ok alors qu'est-ce qu'il va faire et sinon qu'est-ce qu'il va faire alors tout simplement il va nous attacher un petit message par exemple bien pas la paix je vais faire le message autrement alors un petit point virgule ici ensuite maintenant je vais créer une requête donc requête add qui est égal à notre requête d'insertion en SQL c'est insert into quoi ? la table automobile automobile la table automobile sur laquelle on a l'immatriculation virgule la marque virgule prix loc virgule la photo alors qu'est-ce que j'ai mis ici ? j'ai mis les noms des champs insérés dans notre base de données immatriculation marque prix de location photo alors qu'est-ce que je vais insérer là-dedans ? je vais insérer donc values je vais insérer les variables que je viens de déclarer ici alors je vais insérer quoi ? premièrement je vais insérer dollar yen virgule dollar marque virgule dollar pardon dollar il nous reste dollar marque dollar prix location virgule de trajet maintenant dollar trajet voilà donc celle-là c'est la requête qui sert à insérer des données dans notre base de données voilà alors ensuite je vais exécuter la requête donc on crée d'abord la requête et en même temps par la suite on exécute ce fond en créant d'abord une variable de type par exemple résultat qui est égale à mysqli-query alors cette fonction nécessite deux variables la première c'est la connexion dans notre base de données virgule la deuxième c'est la requête qu'on vient de créer c'est la requête date bien d'ajout alors ensuite je vais tester je vais mettre ici le test if dollar résultat si c'est vrai si l'exécution est effectuée avec succès alors qu'est-ce qu'il va faire sinon qu'est-ce qu'il va faire tout simplement comme j'ai dit tout à l'heure il va nous afficher un message echo echo c'est une fonction qui sert à nous afficher un message peut-être que c'est la même chose que celle de plainte insertion insertion des données des données validées un autre message ici echo echo échec d'insertion des données voilà ça marche donc la fermeture du label la fermeture de form et div alors j'enregistre maintenant tout et maintenant je vais tester je vais tester ça alors je vais me rediriger directement vers ma page principal accueil qui contient le petit bouton ajouter alors je clique sur ajouter donc voilà donc il va nous rediriger vers une nouvelle page ajouter.php qui contient notre interface graphique d'ajout alors je vais vérifier d'abord le style donc immatriculation ça marche vous voyez maintenant donc la zone file nous donne possibilité de choisir une image le bouton ajouter n'a pas pris en considération le style css et le tableau de bord voilà donc je vais vérifier d'abord le bouton ajouter le bouton ajouter alors le bouton ajouter type submit name btadd value ajouté alors submit on n'a pas créé l'id c'est une classe voilà alors on enregistre toujours je vais faire une petite vérification du code donc immatriculation donc immatriculation marque prix image file le trajet la fonction move upload file l'ajout l'insertion des données matricule marque prix log photo ici c'est pas point virgule c'est virgule value les données résultat dans notre requête si ça marche il va nous afficher un message sinon il va nous afficher un autre message voilà alors je vais enregistrer tout et je vais retester actualiser voilà donc ça marche alors je vais tester le code maintenant je vais voir bon euh n'importe quoi la marque par exemple c'est Bruno le prix par exemple euh 250 euh je vais choisir une image bureau j'ai déjà une image voilà elle est là ouvrir donc vous voyez ici le nom de notre image ça ça euh euh je vais récupérer le nom de de notre image qui marche à travers bien sûr cette fonction ou bien cette variable alors ensuite j'ajoute voilà insertion des données validées je vais vérifier maintenant euh est-ce que tout ça est inséré dans notre base de données alors euh automobile browser browser alors Renault et dedans donc voilà ça marche et de même je vais euh vérifier aussi est-ce que ça a été synchronisé avec notre page principale qui est index.php ça marche donc elle est là au renom donc euh merci toujours pour votre attention la prochaine vidéo ça concerne la suppression et la modification et aussi le bouton déconnecter merci encore une fois à très bientôt